Alléluia, ce texte que je prends ma soeur, c'est pour te montrer ce que je t'ai dit. Si tu as une bonne conviction, c'est ça qui va appeler la bénédiction. Que tu comprennes mieux, moins ou que tu ne comprennes pas la parole, mais si tu as une bonne conviction, cette conviction doit être exaucée, doit être bénie. Parce que Dieu sait pourquoi tu comprends mieux, pourquoi tu comprends moyennement, pourquoi tu ne comprends rien. Dieu sait, et lui le sachant, il le garde à la conviction. Alléluia, et donc il doit te donner ce que tu as besoin parce que tu es convaincu. Être convaincu, c'est une force spirituelle qu'on mobilise dans la fidélité et la détermination. C'est une force. Alléluia, vous allez voir, on va décrire les gens qui sont flottants. À tous vos nœuds, doctrin, il dit non, ne soyez pas flottants à tous vos nœuds, oui ou non. Donc il veut qu'on soit ferme. Donc pour les exaucées, ce n'est pas la connaissance grandiloquente qui compte, mais c'est plutôt la fidélité dans le Seigneur. Il y a les disciples qui ont dit, maître augmente notre foi. Alors, s'il fallait qu'on augmente la foi pour que les gens soient servis, il aurait augmenté la foi les disciples. Il a dit non, si votre foi est petite comme un grain de céleri, vous direz à ceci qu'on mord, entre toi de là, jette toi de la main. Si vous ne doutez pas, cela s'accomplira. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la foi qui opère les miracles, c'est la foi minimale. Ce n'est pas la foi maximale. Minimale. La foi que tout le monde peut avoir. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu une grande foi, comme Elie le Tichibit. Il a pu fermer la pouille sur la terre toute entière, pendant trois ans et demi. Et pour qu'il pleuve encore, il fallait que lui le demande à Dieu. Les hommes de grande foi. Mais ce n'est pas parce qu'Elie a la grande foi que moi, je dois avoir la grande foi comme c'est le délit. Non. Moi, je dois avoir la foi minimale. La foi au point de mort. Là où commence la vitesse de la voiture. Toutes les voitures sont au point de mort. N'est-ce pas ? Il y en a qui roulent à 1, une vitesse, à 10 vitesses, à 4, mais tout commence au point mort. Le problème de Dieu, c'est qu'il a fait les choses de telle sorte que tout le monde soit statisé. Il a dit, si tu es libre, sois comme un esclave de Jésus-Christ. Si tu es esclave, tu es un libéré de Jésus-Christ. Mais si tu trouves l'occasion de te libérer, fais-le pas. Alléluia. Donc, c'est très important. Et, écoutons ceci. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui sortit dès le matin. Afin de louer des ouvriers pour sa vigne, il convainc avec eux un déni pour salaire. pour mettre un déni, c'est 1 000 euros. Amen. Et il les a envoyés à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et il y allait. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure et il vit demain. Étant sortit vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Le problème pour Dieu, c'est qu'il ne veut pas voir un saint enfant de Dieu qui ne fait rien. il ne peut pas comprendre ça. Il faut que vous fassiez tous quelque chose qui sera source de bénédiction. Voilà ce que veut le Seigneur. Continuons la lecture. Il lui répondit, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vie, leur dit-il. » « Quand le soir fut venu, le maître de la vie dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers au premier. ceux de la 11h20. » et reçurent chacun 1000 euros. Les premiers verts ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1000 euros. et en les recevant, ils murmuraient contre le maître de la moisson et disent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne t'ai fait aucun tort. n'as-tu pas convenu avec moi de 1000 euros ? » Prends ce qui te retient et va-t-on. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Écoutez-moi très bien les élus. C'est ça quand je te disais ce que Dieu veut voir en tout et chacun de nous, c'est la conviction. Je sais que vous êtes en train de dire mais pourquoi ? Celui qui n'a pas bien compris doit être exaucé. Mais c'est Dieu qui exauce, ce n'est pas toi. Ce qui exauce, lui appartient à lui, le Seigneur. Cela ne t'appartient pas à toi. quand Dieu guérit, c'est la puissance du Seigneur qui guérit, ce n'est pas ta puissance. Quand Dieu bénit, c'est son or et son argent qu'il dispense auprès des siens. Ce n'est pas ton or, ce n'est pas ton argent. Quand il donne la bonne santé, parce que quelqu'un a pris des médicaments et qui le guérit, c'est bon. Parce que les médicaments sont tirés des végétaux et des minéraux que lui, Dieu a fait. Oui ou non ? C'est sa richesse. Non, il faut qu'on guérit seulement spirituellement. Mais spirituellement, qui guérit ? C'est Dieu. Mais par les ingénieurs, les médicaments, qui guérit ? C'est Dieu par l'entremise de ce qu'il a fait par le travail des pharmaciens et des médicaments. Alléluia ! Ce qui compte, c'est le résultat de Dieu. Un jour, le peuple avait soif, mais il y avait des eaux amères. Il dit Moïse, prends un morceau de bois, jette-le dans l'eau et il a jeté le morceau de bois dans l'eau et les eaux se sont adoucées. Alléluia ! Un autre jour, ils avaient soif. Il dit Moïse, prends ton bâton, frappe contre le rocher et le rocher donnera de l'eau. Il a pris le bâton, il a frappé contre le rocher, le rocher a donné de l'eau. Alléluia ! Ils se sont décrassés. Il dit Moïse, va par le rocher et le rocher donnera de l'eau. Moïse s'en va, il frappe le rocher et le rocher n'a pas donné de l'eau. Il frappe encore le rocher et par pitié pour Moïse, le rocher a donné de l'eau. Mais Dieu a dit tu as mal fait. Alléluia ! Je t'ai dit de parler au rocher. Pour Dieu, jettez un bois dans de l'eau à mer, frapper le rocher et parler au rocher, c'est la même chose. Ça va produire le même résultat de l'eau à boire pour le peuple. Est-ce que vous comprenez ? Amen ! la maîtrise de soi, c'est avoir une bonne conviction dans ce que tu fais. Quand vous priez, ayez une bonne conviction, sachez ce que vous dites à Dieu. à Dieu. Moi, je me suis saoulé, je n'ai plus le rocher, mais tu dis quoi ? C'est le Jésus, tu es ton prison, donc je te demande de toi, mais la même fois qu'on a dit Jésus, tu te dénirais, tu es la gloire, il est la prison, tu dis quoi ? À la fin, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu ? Tu commences à réfléchir et tu veux que Dieu t'exauce dans ça. Quand j'étais au pays, je me moquais souvent des protestants. On dit à un frère, prie, il se lève, « Wadombo, wadombo, y'a benza mi, m'kwamika mounsi, imbi, m'y zége, m'kwusiti, s'a ? » « T'as benza mi, salu akkouma mouyaï, alléluia ! » Tout le monde commence par « Wadombo, wadombo, y'a benza mi, m'kwamika mounsi. » C'est devenu une formule. Est-ce qu'on a dit que la pire commence par « Wadombo, wadombo, y'a benza mi, m'kwamika mounsi, 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 aujourd'hui dans l'église de réveil, on dit à un frère, prie, il se lève. Éternel Dieu ! Tout le monde sait comme ça. Bon, naturellement, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faut. Mais moi je crois que c'est faux parce que, d'abord, un mois, ce que je sais, c'est que l'éternel Dieu a un nom. Oui, l'éternel Dieu a un nom. L'éternel Dieu c'est pas un nom. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'appelait Yahweh. Et dans le Nouveau Testament, Jésus. La Bible dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, au Père, c'est vu le ciel, l'autorité suprême, mais au mon nom.